Ce week-end, devinez quoi, je suis allée en parfumerie, donc accompagnée d'une amie que je vois très rarement et on avait chacune notre idée en tête, on savait qu'on allait faire des bêtises, que nous allions commettre des méfaits, n'est-ce pas ? J'en ai des choses à vous confesser ! Et elle, son idée, c'était de se trouver un parfum câlin, un parfum calinou, parce que c'était son envie du moment. Et donc je me suis dit, bah ouais, effectivement, ça peut être une bonne idée de vidéo des parfums câlins. Bon, je vais pas vous refaire la vidéo que je vous ai faite il y a quasiment un an, qui traitait déjà à peu près du même sujet, c'était pendant le premier confinement, je vous mettrai le lien juste ici, c'était les parfums réconfortants. Mais j'en ai trouvé d'autres à vous présenter, peut-être un petit peu sur un autre registre, quelque chose d'encore plus rond, d'encore plus doux. J'espère que ça va vous plaire, on fait comme d'habitude, on fait ça en toute simplicité et pour tous les budgets. Voilà, on se pose et on y va ! Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factis, l'encycloparfum. Oh non, j'ai rien fait pour la Saint-Valentin, franchement, les parfums pour croqueuse d'hommes, les parfums pour séduire les hommes, etc. Vous savez quoi, si vous laissez dur un homme, vous mettez 15 cm de talons, 15 cm de jupe, vous buvez beaucoup, vous dansez énormément, comme ça vous allez bien. Puez la soirée, la luxure, et voilà. Croyez-moi, ça, ça fonctionne. Par contre, dépensez des fortunes dans un parfum de niche pour lequel vous n'aurez pas forcément de retour. Croyez-moi, faites-vous votre petit plaisir chez vous tranquillement, ça vaut pas le coup. J'en étais où déjà ? Ah oui, les câlins ! Alors ça a été très difficile pour moi de me limiter à 10, je vais vous en citer plus de 10 de toute façon, parce que je vais faire des liens avec d'autres parfums qui sont assez célèbres. Et puis bon, écoutez, on y va, j'espère que ça va vous plaire. Alors sans surprise, il va y avoir de la rose, de la pêche, de l'héliotrope, des musques, enfin tout ce qu'il faut de toute façon pour constituer un parfum qui va pas être forcément poudré, mais qui va être enveloppant, il y aura de l'ambre aussi. Et puis il y aura quand même 2-3 outsiders, mais qui rentrent complètement dans la catégorie, parce qu'il faut bien pouvoir faire plaisir à tout le monde. Et ce sont des parfums qui me plaisent aussi, parce qu'encore une fois, quand on dit j'ai envie d'un parfum câlin, c'est pas forcément uniquement de la rose, de la fleur d'oranger, etc. On va voir qu'il y aura d'autres choses. Bon, j'y vais parce que j'ai déjà trop j'ai gassé. Le premier, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et il fait partie de ces outsiders par exemple. Je vais aller vite parce que je vous en ai parlé dans 2 de mes précédentes vidéos, et vous savez que je l'ai acquis récemment. C'est Ohlala de chez Théo Cabanel, qui a été formulé par Patrice Revillard. Voilà, le parfum Calinou, vraiment par excellence, mais qui va plutôt être travaillé du côté poudré, et peut-être plus du côté, je sais pas comment vous expliquer, mais peut-être plus sec, moins rond que quand on trouve de la pêche et de la rose dans un parfum. Néanmoins, je trouve qu'il est vraiment hyper intéressant. Je vais me répéter 30 fois, mais Patrice Revillard Excel, vraiment dans l'exercice effectivement du parfum, assez doux, assez enveloppant, mais pas forcément nian-nian, et qui va plutôt passer du côté poupée. Voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure, tout ce qui est rose, pêche, etc., ça sent la poupée. Celui-ci pas du tout, mais vraiment à s'y pencher. Et dans le même registre, dans mes achats récents, c'est peut-être pour ça que ça m'a fait écho aussi, quand mon amie a parlé de parfum Calin, c'est qu'en fait, c'est peut-être un peu ma recherche aussi, mes recherches récentes depuis quelques semaines, c'est le Donka, de chez l'Artisan Parfumeur, dont je vous ai parlé aussi. Donc, Donka, c'est pas compliqué, c'est Encent, Thé et Iris. Voilà, le talent de Bertrand Duchaufour, je pose ça là, je vous laisse aller le découvrir en parfumerie, il est unique ce parfum, unique, unique, et encore une fois, on est dans le Calinou, mais pas du tout fruité. Je remercie immensément Claude de la parfumerie Zola à Lyon, qui me l'a fait découvrir, parce que franchement, je ne comprends pas comment j'ai pu vivre sans lui, en fait, sans ce parfum, on voit qu'il a déjà été bien entamé. Juste merci. Par contre, là, maintenant, j'ai bien peur de ne plus pouvoir échapper aux odeurs de poupées. Je vais peut-être aussi vous citer, alors en premier, parce que des garlins, je vous en ai cité plein, en fait, soit dans mon top garlin, soit dans cette fameuse vidéo Parfum Réconfortant, qui date de bientôt un an, mais chez garlin, il y a pas mal de choses à aller trouver, et qui ont beaucoup été travaillées par Sylvaine de la Courte, donc à la fois chez garlin et à la fois chez Sylvaine de la Courte, dont je vous ai fait un triptyque de vidéos de présentation de ces parfums, mais dont ce sera la collection des musques, qui sera peut-être la plus intéressante pour un parfum Calin. Donc je vais aller les deux. Il est quelque part palminou, il est quelque part dans la salle, celui dont j'ai envie de vous parler. Souvenez-vous. Amour de ma vie, soleil de mes nuits, soleil de mes jours, qu'est-ce qu'ils disent déjà dans Game of Thrones ? Ah oui. Je suis en train de faire le montage, et... Putain, c'est triste ! C'est l'heure de nuit. Je n'arrêterai pas de vous parler de ce parfum. En gros, c'est l'heure bleue, qui est mon parfum préféré, mais qui a été retravaillé de façon... Oh ! Plus ronde, mais sans être dénaturée. C'est vraiment un truc de dingue. Sylvaine de la Courte a beaucoup plus accentué le côté vanille, le côté fleur d'oranger, le côté amandé aussi, donc qui est amené par l'héliotrope, et vraiment, le résultat est juste dingue, quoi. Si vous aimez le style garlin et que vous aimez l'or bleu, normalement, l'un ne va pas sans l'autre. Je dis ça, je ne dis rien. Mais... Puis alors, quand c'est en flacon comme ça, aparté quand c'est en flacon, et qu'on sent directement par-dessus le flacon, c'est... C'est juste une merveille. Une caresse, un câlin, plutôt élégant, pas trop pour les petites filles, si vous voyez ce que je veux dire, mais... A citer absolument, et ça me permettait aussi de remettre en avant les créations musquées de Sylvaine de la Courte. Sylvaine de la Courte, je l'avais vue en conférence, et elle parlait... Alors, les sensibilités entre les personnes sont complètement différentes. Je pense qu'elle est très kinesthésique. Elle parle beaucoup de pachemina olfactif, de cachemire, de doudou, et effectivement, chez Guerlain, je peux complètement citer l'eau de cachemire, je peux citer l'instant magique, je peux citer l'eau de lit, qui sont des petites merveilles qui ont été travaillées sous sa direction. Et... Et... Et oui, elle a une sensibilité et un talent particulier pour ce genre de parfum. Voilà, je m'arrête là. Ensuite, je reviendrai à la niche tout à l'heure, mais je voudrais vous parler d'un parfum du sélectif, dont on entend très peu parler, et qui est tout simple d'apparence, mais qui, au final, quand on regarde la pyramide, est assez complexe. C'est Noah, de chez Cacharel. Vraiment, celui-ci, je vous incite à aller le découvrir. Alors, malheureusement, moi, j'ai dû faire deux ou trois parfumeries pour ne pas trouver un testeur complètement mort. Je le déplore vraiment, parce que c'est un parfum qu'on peut trouver pour vraiment pas cher. Il est à moins de 39 euros chez Nocibé. J'ai checké sur Envie de Parfum. Il est à 18 ou 19 euros. Enfin, vraiment... Vraiment un tarif dérisoire. Celui-ci, il a été travaillé par Olivier Crespe. Donc, Olivier Crespe, qui est quand même assez... Pareil, assez doué dans l'exercice, puisque c'est lui qui en... C'est lui qui en même... Ah, non. Puisque c'est lui quand même qui a travaillé Kenzo Amour et qui a travaillé Champs-Elysées, de Guerlain, encore, que j'appelle le parfum câlin dans les bras de sa maman. Et il y a vraiment cet équilibre musqué, floral, fruité, mais qui reste discret. De plus, je trouve que le flacon est hyper intéressant. C'est assez rare de voir des flacons qui sont travaillés comme ceci, déjà en forme sphérique, ce qui évoque de toute façon la rondeur. Et puis, avec cette petite perle qui flotte comme ça au fond du flacon, je trouve ça vraiment trop chou. C'est un parfum qui a eu beaucoup, beaucoup de succès dans les années 90, il me semble, au moment de son lancement, mais qui, pour moi, a sa place vraiment dans le patrimoine. Et vous voyez, pour pas cher, on peut se faire un plaisir, un doudou tout simple. Allez-y, parce que je vous le redis, il cache bien son jeu. Allez, on va rentrer dans les parfums poupées, donc qui, pour le coup, sont plus fifi, je trouve, même s'il ne faut pas genrer les parfums, etc. Je trouve que quand même, quand il y a certaines associations, c'est plutôt féminin. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous présenter la création qui a été choisie par mon amie au moment où on s'est rendus en parfumerie ensemble. C'est une création de chez Le Galion, qui est une marque de parfumerie du début du XXe siècle, que j'adore, dans son style vintage. Donc, elle, elle a choisi la rose du Galion, donc, qui n'est pas insolino, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais quand je vais vous décrire la pyramide, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Donc, j'ai noté bergamote, violette, pêche et rose. Voilà, je pense que tout est dit. Et effectivement, il est beau. Il est beau. Il est beaucoup moins bombe atomique des autres que je vais vous évoquer là, dans quelques secondes. Il est hyper élégant. Hyper élégant, hyper beau. Il m'a beaucoup donné envie. Donc, je lui ai dit, la prochaine fois, j'ai apporté un tube vide et on se fait un petit deal, on se fait des petits échanges. Malheureusement, je ne les avais pas apportés avec moi à ce moment-là, parce que celui que j'ai choisi aussi, qui est bourrasque, elle aussi, elle a hésité. Donc, c'est rigolo, parce qu'on en était presque à plouf plouf à se dire, qui va prendre bourrasque, qui va prendre la rose ? Bon. Mais si vous faites souvent des balades avec des copains parfums, vous savez que ça se passe régulièrement comme ça. Pour continuer dans cet univers toujours très poupé, je ne peux pas ne pas vous citer le célébrissime Chloé de chez Chloé. Donc, au flacon que tout le monde connaît, je pense, que tout le monde a déjà senti sur une collègue, dans le métro, etc. Ça a vraiment été un très grand lancement et un parfum qui a eu énormément de succès et qui en a toujours. Alors, celui-ci, encore une fois, je trouve qu'il sent vraiment la... Moi, pour moi, il sent vraiment la jeune fille en fleurs et on peut s'en faire un parfum à carlin, même si l'on n'est plus d'une jeune fille en fleurs. Alors, celui-ci, c'est Michel Almerac, si je ne me trompe pas. Et malheureusement, sa grande sœur, qui est Love de Chloé, ou plutôt son grand frère, que j'ai porté et dont, vous voyez, je garde radinement les derniers millilitres. C'en est sa version plus puissante, beaucoup plus forte en vanille, avec un peu de patchouli, je pense, pour tonifier tout ça. Celui-ci, c'était un achat coup de cœur. Je ne peux plus vous dire en quelle année je l'ai acheté. Ça devait être en... Bon, entre 2008 et 2010. Donc, encore une fois, pour vous dire que les parfums, on peut les garder très très longtemps quand ils sont bien conservés. Pareil, celui-ci, mais pourquoi ils l'ont arrêté chez Chloé ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pile l'intermédiaire entre Chloé et Chloé, qui peut être un petit peu... Je vous dis, le côté un peu jeune fille en fleurs, presque un peu, excusez-moi, mais un peu niaiseux, voilà. Et Teint de neige de Lorenzo Vellorisi, donc qui, lui, ne l'est pas du tout. Le pile intermédiaire, c'était celui-ci. C'était Love de Chloé. Alors, je sais qu'on peut en retrouver des ersatz sur le net. Je ne suis pas très à l'aise avec la notion d'ersatz. Je sais que j'ai des collègues qui en parlent beaucoup. Moi, ce n'est pas mon trip. Sauf, effectivement, pour retrouver un parfum perdu, discontinué, où là, parfois, c'est le choix de la marque, malgré elle. Parfois, il y a des discontinuations qui sont des choix économiques et ça évite de faire couler complètement toute la maison, comme ça a pu se passer pour la maison Lolita Lempica, par exemple. Mais je m'égare. Donc, si vous avez de la chance de le trouver en seconde main, foncez. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Je l'aime encore. Je déplore complètement qu'il ait été arrêté. Je fais un énorme bisou à la demoiselle Opivouane. Gwen, je sais que tu vas passer par ici parce que je sais qu'elle le love de toutes ses forces également. Et ça va me permettre aussi de faire la transition avec un autre parfum qui s'en rapproche mais qui, étrangement, n'a pas du tout la même pyramide mais pour moi aura quasiment le même effet. C'est un parfum qui est beaucoup plus cher. C'est un parfum que l'on trouve chez Profumum Roma et donc qui est Batito Dali et qui, aujourd'hui, est mon préféré dans cette maison. Alors, je ne les ai pas tous, 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 tous découverts. Les plus célèbres, à mon sens, sont quand même très, très ronds. Tous les Soavissima et les Dulce Sinfondo, enfin, pour moi, c'est trop gourmand. Et Batito Dali, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Il n'a jamais quitté ma tête donc il y a bien un jour où je vais finir par faire une bêtise. Et je vais vous dire, je suis presque vexée à la lecture de la pyramide olfactive de me dire « Ah ouais ! » Ah ouais, Clo-Clo, c'est... Il est un peu gourmand quand même, hein ? Donc... Mais bon, je vous dis tout le temps que ce n'est pas une science exacte et qu'au fond, c'est pas si grave, hein ? On s'en fiche. À la fois, il n'y a pas de surprise et à la fois... Bah si, je le suis quand même un petit peu. mire et bergamote, ok, vanille, cacao et une fine pointe de coco, là par contre, c'est le moment où je me dis « Hum... Mais... » Tu dis tout le temps que tu n'aimes pas les gourmands, mais oui, j'en aime certains de toute façon. Donc celui-ci, Batito Nali, allez le voir. Allez le voir parce que... Alors c'est vrai qu'il me rappelle quand même beaucoup ce... Je vais encore vous parler de Guerlain, encore et toujours. Il me rappelle l'édition 190 ans que je ne pourrais jamais m'offrir parce que alors là, on est clairement au-delà des prix de Profumum Broma et qui sont déjà pas mal et je ne peux pas et j'en cherchais un dupe désespéré. Et même la caméra a coupé et elle est désespérée donc je cherchais désespérément un dupe de ce 190 ans et c'est chez Jovois qu'on m'a fait découvrir Batito Nali pour moi incontournable dans les parfums Allez, on va terminer avec trois compositions de nez qui sont connues pour leur côté généreux. Générosité dans le câlin, générosité dans le parfum. Je vais commencer par les dames. Je vais vous parler de Paris, d'Yves Saint Laurent donc par Sophia Groman. Pour moi, ce n'est pas possible de ne pas vous le mettre dans cette sélection. Paris, c'est juste un parfum magnifique. une brassée de rose mais comment dire ? Lourde. Pour moi, c'est... Mais au sens... Au sens... Le câlin de la cantatrice qui est couverte de bijoux. Le câlin mais tellement généreux, tellement puissant. je ne sais pas pourquoi je pars dans des descriptions pareilles mais c'est vraiment moi ce qu'il m'évoque. J'aimerais pouvoir le porter mais je n'ai pas encore l'âge clairement. Et puis tous les flanqueurs parisiennes, etc. Bon, Paris, on n'en parle pas parce que rien à voir ne sont pas pour moi à la hauteur. Éventuellement, il y a Trésor ou Trésor in love dans le même genre qui sont aussi de Sophia Groman si je ne me trompe pas. Mais alors vraiment celui-ci, Paris, Yves Saint Laurent, pfff, câlin, câlin. Et vraiment bravo à Sophia Groman pour cette audace, pour cette complexité et qui reste, ouais, qui donne, je trouve, complètement un autre genre. Et puis, en parallèle, je vais vous citer deux créations de Maurice Roussel. Pareil, Maurice Roussel, c'est... C'est marrant que je vous parlais de la cantatrice tout à l'heure mais il y a un côté ténor aussi, vraiment, parce que quand on voit des merveilles comme Toccade dont je vous ai parlé plein de fois et dont je ne pourrais pas me passer. Je ne peux pas me passer de cette... C'est Rose Vanille Bergamotte Toccade. C'est un parfum qui est hyper rassurant, qui sent, qui est clairement pas... qui est clairement pas discret, qu'on trouve à un prix tout à fait intéressant et qui est complètement dans la veine de... de tous ceux que je vous ai cités avant, Teint de Neige, Batito Dali, Love Chloé, etc. On est dans ce... On est dans cette odeur de... de poupées, de tea time, etc. Moi, j'y suis complètement accro et je termine avec, encore une fois, par Maurice Roussel mais dans un autre genre, comme ça, je ferme la boue, j'ai commencé par deux outsiders, je termine avec un outsider. un parfum qui a été travaillé pour les éditions de parfum Frédéric Malle, c'est Dans tes bras. Vous allez me dire c'est facile Clotilde, t'as pris le nom du parfum et dit non, oui et non. C'est un parfum que j'ai eu énormément de mal à apprivoiser, pour tout vous dire, pourtant tout était là, la violette, l'enceint, Maurice Roussel, les éditions de parfum Frédéric Malle, enfin je veux dire, j'étais tout à fait disposée à en faire un chouchou et cette résonance de la violette pour le coup assez manie et de l'enceint qui est assez lourd, c'est pas un mot que j'utilise au sens péjoratif mais qui apporte quelque chose de pesant au parfum et qui le fait tenir. pas simple mais vraiment, une fois que vous êtes tombé amoureux, je vous préviens, c'est mort, c'est mort. C'est comme avec Portrait of the Lady, vous ne pourrez plus vous arrêter. Dans tes bras, addiction, vraiment. Je suis très curieuse de connaître les vôtres de parfum câlin préféré. j'espère que ce choix de thématique vous a plu. C'est vrai que je fais un peu au fil de l'eau en fonction de mes envies et de mes inspirations. Voilà, je voudrais vraiment finir cette vidéo sur, comme d'habitude, des milliers et des millions de bisous parfumés sur un gros câlin olfactif. Je sais que plusieurs d'entre vous m'écrivent pour qu'on puisse se rencontrer. Ça me ferait énormément plaisir. Dès que ce sera possible, je vous promets, on le fera et que, alors là, ça va être top. Et puis, voilà, en toute simplicité, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Mouah !